Alors allons-y, donc notre site web nous a envoyé une requête, où est-ce qu'il nous a envoyé la requête ? Il nous a envoyé une requête à ici, voilà, localhost 3000 slash api sauté, c'est une requête get, évidemment il ne l'a pas trouvé, il a eu un 404 puisqu'on n'a pas encore fabriqué cette route. Et comme on disait, dans le header, on a bien un header qui s'appelle autorisation et qui contient bearer, espace et le json webtoken qu'on lui a envoyé dans la précédente réponse. Alors, on va essayer de récupérer ça. Alors pour commencer, on va fabriquer la route api sauté, machin, et ce sera un get. Alors allons-y, on va aller là, et donc on va faire app.get slash api slash sauté, et puis cette fois on va passer ça à une fonction, comment est-ce qu'on l'appellerait ça ? On pourrait peut-être l'appeler get sauté. Et puis pareil, donc cette fonction n'existe pas encore, je vais donc la fabriquer. Alors où est-ce que je vais la fabriquer ? Je ne vais pas la fabriquer là-dedans, parce que là vous voyez que c'était un contrôleur qu'on avait fait pour les users, alors que là ce sera plutôt une fonction qui sera destinée pas à toucher aux users, mais aux sautés. Donc autant fabriquer ça dans un nouveau fichier, je vais faire un fichier à l'intérieur de contrôleurs, et puis on va l'appeler sauté.js. Alors on va fabriquer notre fonction ici, fonction get sautés, et puis une fois qu'elle aura été faite, la première des choses qu'on fera, c'est qu'on l'exportera pour qu'elle soit accessible à l'extérieur. Alors on n'oublie pas les accolades, on met get sautés, et dans l'index, on va lui demander d'aller importer cette fonction. Donc on va aller ici, on va lui dire const, on n'oublie pas les accolades, get sautés est égal à require.slashcontroller sautés. Très bien. Alors quels arguments est-ce qu'elle prend ? Alors cette fonction get sautés, elle va être invoquée par app, et app c'est express. Autrement dit, on sait qu'express va mettre deux arguments à l'intérieur de cette fonction quand elle l'invoquera, ce sera la requête et la réponse. Donc dans la définition de notre fonction, allons mettre la requête et la réponse. Rec res, voilà. Et puis on voudrait donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? On voudrait récupérer le headers. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ? On va des... Est-ce qu'on pourrait faire un petit console log déjà de la requête ? Et puis cette requête, on pourrait... Alors comment est-ce qu'on regarde les headers ? On va regarder sur express. Alors si on regarde la documentation d'express, on voit que je cherche headers. Voilà. Ah, on a un set headers, ce n'est pas celui qu'on veut. On voudrait... res.headersSent. Alors, vous voyez que là, j'ai des headers, mais c'est sur l'objet res. Et res, c'est la réponse. Nous, on ne veut pas les headers sur la réponse. Nous, on veut les... On veut les headers de la requête. Alors est-ce qu'on a un truc par ici ? Alors voilà, request, on a un request ici. Et est-ce que vous avez quelque chose ici qui ressemble à des headers ? Alors j'ai trouvé un truc ici. Voilà, ça s'appelle rec.get. Et avec le header que vous voulez. Donc il y a rec.getContentType, par exemple, ou bien something. D'accord. Là, en gros, il vous dit... On a deux fois le même. Donc là, en gros, il vous dit que ce n'est pas sensible à la casse. Que vous mettiez des majuscules ou des minuscules, ça revient au même. Et... Ah, ça c'est intéressant aussi. Alias as rec.header. En alias, ça veut dire que c'est exactement le même nom. Enfin, que c'est un nom différent pour le même objet. Moi, je n'aime pas trop get, parce qu'on pourrait confondre ça avec app.get, comme si on avait fait une requête get. Donc nous, on utilisera plutôt header. Ok. Alors par contre, apparemment, on est obligé de lui passer un argument. Alors, essayons de voir ça. Je vais prendre le rec. Alors, on va voir const token est égal à rec.header.get. Et alors, comment est-ce qu'il s'appelle ? On a, regarde, il s'appelle autorisation. Donc nous, c'est lui qu'on veut. On va aller là-dedans. Get. Hop. Autorisation. Où est-ce qu'il est ? Voilà, très bien. Donc on a const token est égal à rec.headers.get.autorisation. Et console.log, on va plutôt lui demander de console.logger le token. Et pour l'instant, si on lance ça, on va pouvoir bien voir le token. Mais par contre, on n'envoie pas encore de réponse. On n'utilise pas encore l'objet res. Du coup, le site web, il va être mouliné en attendant la réponse. Mais ce n'est pas très grave. On va faire ça et voir ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans la dernière requête ? Login. Donc, dans le login, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais Benoît, Pondre et Jeanne. Hop, voilà, je vais prendre lui. Et puis, le mot de passe c'est ZEFE. Ok, donc je vais faire ça. Et ZEFE. On coupe. Je fais un login. Alors là, il me dit quoi ? 500. Ça, ce n'est pas normal, le 500. On a quoi comme problème ici ? Rec.headers.get is not a function. Alors, effectivement, ce n'était pas rec.headers.get. Je pense que c'était rec.headers tout court. On va regarder la doc. Rec.header. Donc, même pas un S. C'est rec.header. Toujours faites attention à la doc. On envoie la requête. Donc, on va là. Ah, merde. Logout. ZEFE. On efface. On fait un login. Voilà, là, on est mieux. Donc là, alors évidemment, vous voyez que là, il est pending. Il attend la réponse. Il attend, il attend, il attend. Alors, c'est normal parce qu'on ne lui a envoyé aucune réponse. Mais si on regarde au moins ça, ce sauter. Si on regarde la requête. Donc, il y avait dans autorisation, bearer, machin, tout ça. Et est-ce qu'on a réussi à la loguer du côté serveur ? Voilà. On a réussi à la loguer du côté serveur. Alors, par contre, on a bearer, espace et le token. Donc, nous, ce n'est pas ça exactement qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est... Eh bien, on va prendre token. Alors, du coup, ça ne s'appelle plus vraiment token. On va appeler ça peut-être header. Alors, on va prendre le header. Et puis, on va le split. Voilà, au niveau des espaces. Alors, ça veut dire quoi, ça ? C'est, en gros, regarder si je vais dans la console. Et voilà. Donc, je vais prendre une string qui est tu vas bien. Et j'ai envie de transformer ça. J'ai envie de récupérer qu'un seul des éléments. Je peux faire un point split dessus. Alors, si je ne lui passe aucun argument, ça me renvoie juste une array. Mais je peux aussi lui passer un argument. Si je lui dis un espace, entre guillemets, ça veut dire qu'il va couper ça au niveau des espaces. Et donc, maintenant, j'ai une array avec trois mots. Et si j'ai envie de récupérer le premier, par exemple, je vais lui dire index 0 de cette array. Et là, je reçois bien le tu. Donc, on va faire la même chose. On va faire un split au niveau des espaces. Et on va récupérer, alors pas la première valeur, mais la deuxième. Puisque, voilà, si je prends... Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, donc, si je prends lui, là, hop. Vous voyez que ça, c'est notre... Voici notre string. Voilà. Je vais faire un split dessus, au niveau des espaces. Donc là, vous voyez que ça nous donne une array avec deux valeurs. La première, c'est bearer, et l'autre, c'est le token. Et donc, nous, forcément, ce qu'on veut, c'est split, et on veut le 1. Comme ça. Donc, faisons ça. Donc, on va dire const token. est égal à header.split number1. Voilà. Et ensuite, là, si je lui dis console.log le token, là, ça devrait bien marcher. On va quand même vérifier. Voilà, on va faire une requête. Alors, logout. Euh... Je ne me souviens plus. Attendez, je vais regarder le network. C'était quoi notre login dans le payload ? C'était ça. Hop. Et l'autre, c'était Z2FE. Voilà. Et si on regarde maintenant, ici, voilà, le token, il est bien là. Donc, parfait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ce token ? Eh bien, ce token, on va devoir le vérifier. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier un token ? À nouveau, on va devoir utiliser bcrypt. Attendez, c'est quoi ce machin ? Je le vire, pardon. Alors, on va utiliser bcrypt. Alors, où est-ce qu'il est bcrypt ? On va en avoir besoin encore. Donc, on va faire const bcrypt est égale à require bcrypt. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier ? Alors, c'est toujours bien de prévoir le cas où il n'y a pas de token. Déjà, on va lui dire s'il n'y a pas de token, voilà, s'il n'y a pas de token, on pourrait lui dire déjà, res.send, on lui dit pas possible, si tu n'as pas de token, ce n'est pas possible. On va lui dire res.status.403 et puis on va lui dire send, on va lui envoyer un message invalide, voilà. Donc, si on continue, donc là maintenant en dessous, non, si on continue là en dessous, ça veut dire qu'il y a bien un token. Puisque dès qu'on a un send, le send, il va le send, il va arrêter l'exécution, il ne va pas aller plus loin. Ok, donc maintenant, on va faire une, on va essayer de décoder ce token et alors, on va lui faire, on va regarder quand même la doc. Dans la doc, ça s'appelle verify et donc, on va faire jot.verify, le token en question et il faut le vérifier contre notre mot de passe secret. Alors, on va faire ça, jot.verify, on va vérifier le token et notre mot de passe, c'était quoi déjà, notre mot de passe, c'est celui qui est dans le .env qui est là, qui est jot.password et on va lui dire process.env.jot.password Alors oui, pardon, excusez-moi, j'ai mis bcrypt, je suis con, pardon, c'est pas bcrypt, c'est jwt et donc, c'est json.webtoken Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous renvoie, ce jot.verify ? Le verify, bla, bla, bla. Console.log, foo, bar, console.log, dégoût. Ok, wrong secret. Ah, donc apparemment, le verify nous renvoie une promesse. Très bien. Alors si on n'est pas sûr, comme d'habitude, on peut très bien aller là-dedans. Voilà, on a toujours notre not.jot.décode et qu'est-ce qui se passe si je lui envoie un voilà, je vais lui envoyer un mauvais truc, je vais lui dire on a reçu un token qui est poète et on cherche à le décoder avec poète poète. Qu'est-ce que ça nous donne ? Nul. Ok, ça nous renvoie un Nul. Autrement dit, il faut aussi qu'on gère le cas où le token est mauvais. Alors on va dire const w2 égale jwt.verify est-ce que c'est du je ne me souviens plus si on est en asynchrone ou pas là. Apparemment, ce verify peut renvoyer une promesse. Je serais quand même curieux de voir si on peut l'utiliser sans promesse. decoded est égal à jod.verify token machin et puis je serais curieux de quand même loguer ce decoded là et puis voir ce que ça donne. On renvoie une requête. Voilà, on va faire un petit logout. Alors vous savez quoi ? Je commence à en avoir un petit peu marre de cliquer, cliquer, cliquer. Je vais fabriquer une requête moi-même. Voilà, je vais l'appeler request.http. et en fait j'utilise une extension chrome ici qui s'appelle restclient voilà qui est ici restclient ça a été fait par un chinois vous pouvez faire ça vous pouvez fabriquer vos requêtes http vous-même du coup c'est beaucoup plus simple. Donc on va faire comme ça. Je vais lui dire alors get en fait on va juste copier la requête qui était là voilà le body ce sera ça l'url c'est quoi l'url ce sera ça ah oui c'est un post pardon donc oui c'est pas oui d'accord donc c'est un post et puis il me semble que ah oui pardon non en fait c'est le sauter qu'on veut faire donc dans le sauter ce qu'on voulait donc c'était un get plutôt ouais attendez on va prendre lui on va mettre ça on va mettre un get il n'y a pas de body dans un get donc on retire le body par contre il nous faut une autorisation donc autorisation de point ce sera bearer tout ça hop mais maintenant on va envoyer la requête et on regarde ce que ça donne voilà maintenant que j'ai envoyé la requête vous voyez on a bien le decoded qui apparaît ici parfait donc on a le token qui a été reçu ici et le decoded qui a été reçu ici donc en fait il a bien décodé mais c'est pas parce qu'il l'a décodé qu'il l'a vérifié j'ai pas l'impression que ça a été vérifié il se passe quoi d'ailleurs au passage si je mets si on va dire que je change mon mot de passe là on va lui dire que j'enlève le 5 à la fin hop et maintenant si je lui renvoie la requête qu'est-ce qu'il se passe hop vous voyez que ça marche il arrive toujours à décoder donc il arrive à voir ce qu'il y a à l'intérieur du fichier diode mais ça veut pas dire qu'il n'a pas été modifié donc nous ce qu'il faudrait qu'on voit donc je vais lui remettre voilà comme c'était avant ce qu'il faudrait c'est pas décoder le fichier diode c'est aussi vérifier la signature alors pour ça c'est quoi on a un decode donc c'est bon on a verify nous il nous faudrait plutôt un verify oui alors pardon j'ai dû me brouiller un petit peu oui donc il ne faut pas confondre jode.decode et jode.sign verify vous voyez que là si on regarde le point decode le point decode voilà regardez ce que ça fait il return le payload qui a été décodé sans vérifier si la signature est valide donc autrement dit regardez on va effacer tout ça là imaginez donc par exemple on va dire const jode password est égal à voilà ça ça va être notre jode password ça et puis on va fabriquer voilà on va fabriquer un token alors voilà on avait un token ici là et on va l'appeler comme on veut on va l'appeler par exemple const ben token égal à ça très bien non si on regarde le ben token on a bien ça alors imaginez que je fasse un jwt.decode avec le ben token si je le décode vous avez vu j'ai même pas besoin de lui mettre le mot de passe automatiquement il me décode le payload qu'il y a à l'intérieur mais c'est pas parce que ça a été bien décodé que ça veut dire que la signature est valide peut-être que ça a été modifié par quelqu'un donc lui ce qu'on voudrait lui dire c'est pas de décoder ce token ce qu'on voudrait lui dire c'est de vérifier si le token est valide et si la signature est bonne et donc là on va faire un jwt.verify et là on va lui passer donc ben token alors si on lui parce que ben token il va pas être content il faut qu'on lui passe la clé le mot de passe vous voyez que là il nous dit voilà j'ai besoin d'une secret ou d'une public key donc on va refaire ça on va lui passer le password c'est jwt alors déjà on va passer un mauvais password donc j'ai besoin mauvais password donc je lui passe un mauvais password et là il me dit euh 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 must be provided attendez pardon voilà comme ça et là il me dit voilà ce n'est pas possible invalid signature donc ce n'est pas bon donc je vais lui passer le bon password le bon password c'est celui qui s'appelle json ah putain j'ai déjà oublié bon je vais le reprendre de là-haut là hop d'ici là donc je lui passe entre guillemets toujours voilà et là il accepte de me dire voilà je te le vérifie et donc je t'envoie le payload voilà je t'envoie le payload décodé même si le payload n'était pas vraiment codé il était juste en base 64 donc nous ce qu'il faut qu'on fasse c'est du verify alors gdc.gwt.verify ok et maintenant qu'on a ça et bien on va faire une connexion de celui-là bon alors puisqu'on a un email à l'intérieur du payload on pourrait en profiter pour vérifier que on pourrait peut-être en profiter pour faire une petite vérification sur l'email à un moment mais surtout je pense qu'il faut qu'on gère le cas où on a un mauvais password où la signature n'est pas valide donc là par exemple vous voyez que si on fait un jw2.verify avec un mauvais password il nous dit invalid signature donc je pense qu'on pourrait faire un petit truc par ici on pourrait lui dire ben décoded égale jw2.verify alors je ne me souviens plus est-ce que ce verify je crois que c'est une promesse je ne me souviens plus est-ce qu'on peut lui faire un then on va essayer là attendez on va retourner là jw2.verify .ven console.log .catch console.error est-ce que ça marche ça ? il me dit quoi ? invalid signature donc il ne veut même pas aller plus loin ok ok donc il ne veut même pas aller plus loin oui donc apparemment ce verify il nous renvoie un objet qui contient donc voilà ce email yati exp ensuite ma question que je me pose c'est est-ce qu'on a besoin de manuellement vérifier si c'est bon puisque apparemment puisque quand on lui passe un mauvais password il monte une erreur il raise une erreur et il refuse d'aller plus loin donc je serais curieux de savoir si c'est un cas d'erreur qu'on a quand même besoin de gérer nous-mêmes ou pas dans le doute je vais lui renvoyer une requête j'ai envie de voir ce qu'il me renvoie dans le cas où le mot de passe est mauvais donc je vais lui dire res.send decoded alors je n'ai aucune idée de ce que ça donnera mais on va voir donc là il est connecté à mon go je vais mettre ça sur le côté droit là et puis là donc j'ai toujours ma requête à gauche là et puis on va renvoyer une petite requête et on va voir ce qui se passe voilà connecté to mongo on envoie la requête hop et il nous renvoie ok donc là c'est bon il nous a bien envoyé ok un 200 ok et il nous envoie ça ok très bien maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant je vais essayer de modifier ce token et je vais retirer le cas à la fin très bien maintenant on va refaire une requête et on va voir qu'est-ce qui se passe hop bim donc là d'une part donc voilà une valide signature et donc j'ai une erreur 500 alors j'ai une erreur 500 mais c'est pas super je préférerais plutôt qu'il nous renvoie une erreur parce que c'est pas une erreur 500 j'aurais bien aimé qu'on ait un cas qui soit géré qu'est-ce qui se passe dans le cas où c'est pas bon le problème c'est que dès qu'on fait un jot.verify il nous remonte une erreur donc on pourrait peut-être essayer de faire un try catch bon écoutez là j'ai fait une petite pause j'ai regardé un petit peu comment ça pouvait marcher j'ai un petit peu du mal à gérer le cas d'erreur avec ce verify puisqu'en fait il nous soulève une erreur dès qu'il y a un souci et donc on n'arrive pas à aller plus loin que cette ligne là on n'arrive pas à mettre du if else envoyer un 500 ou un 403 donc ça j'y arrive pas sur le then sur tout ce qui est async, wait and catch ce verify il se laisse pas facilement donter donc je suis retourné sur la doc de JSON Web Token et je suis allé voir verify et puis je me suis rendu compte que finalement comme on en avait parlé tout à l'heure vous voyez qu'on peut lui passer deux arguments donc le token à vérifier et le mot de passe mais si on ne veut pas travailler avec des promesses on peut aussi lui passer une fonction callback et cette fonction elle prend deux arguments la première c'est une erreur et décode et donc je vous propose qu'on essaye plutôt d'utiliser du JSON Web Token verify avec trois arguments on va utiliser un callback et donc pas de promesses alors faisons ça donc là je suis toujours dans ma rappel et puis donc je vais lui dire jwt.verify et puis donc je vais lui mettre un token et un mot de passe qui ne marche pas donc par exemple je vais lui mettre le token ce sera poète et le mot de passe ce sera poète donc si je fais rien que ça juste ça on a vu qu'on a un problème jwt malformed et on ne peut pas du tout gérer ce cas là mais on peut lui passer un troisième argument qui sera une fonction et cette fonction alors comment est-ce qu'elle est formée on va voir ok on n'a pas besoin de la nommer alors et donc le premier argument ce sera error le deuxième ce sera décoded et dedans on va lui dire si il y a une erreur je vais lui dire if error je vais lui dire console.error erreur voilà et puis tu me log l'erreur et puis sinon ah mince ah pardon voilà decoded voilà donc je lui dis if error console.error error d.error voilà et puis on va lui dire sinon et ben console.log decoded .decoded voilà et on referme ça et on ferme la parenthèse voilà jwt malforme et là vous voyez qu'au moins il me dit toujours jwt malforme mais vous voyez qu'il est bien rentré dans le cas error donc ça veut dire que ma fonction a quand même été invoquée et dans le decoded il ne me met rien parce que voilà parce qu'il n'y a pas de decoded bon bah parfait donc ça nous laisse voilà ça nous laisse utiliser une fonction callback donc ce decoded ici on a un token un process and jwt password et puis on pourra lui passer une fonction qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler on pourrait l'appeler handle on va l'appeler peut-être handle token on pourrait l'appeler handle token on va le passer handle token et puis en dessous là on va fabriquer une fonction qui s'appelle handle token et donc on a vu qu'il y avait deux arguments qui allaient être injectés dans ce qui allaient être injectés là-dedans le premier c'était error et le deuxième c'était decoded et là on va dire donc if error et ben là on va plutôt dire on va plutôt faire return return error ou alors throw new error peut-être oui handle token le truc c'est que moi j'aurais bien envie de renvoyer une erreur une erreur est-ce que je pourrais passer le res vous savez quoi je vais lui rajouter la réponse là-dedans je vais lui envoyer le process res et alors du coup maintenant pour l'invoquer on va être obligé d'invoquer de le passer tous les arguments manuellement donc bon on va faire comme ça hop on va redéfinir les deux arguments donc on a dit qu'il y aura r et puis decoded qui seront passés à handle token de r decoded et on va lui rajouter donc le troisième argument ici qui est res voilà qui est donc celui-là là-haut je vais fermer cette requête pour que vous voyez un petit peu mieux quand même voilà if error return error non alors pas le return plutôt je vais lui mettre if error res.status alors ce sera quoi si le token n'est pas bon et bien on va plutôt lui mettre un statut peut-être 403 on va lui dire et puis send alors on va lui dire un message qui serait par exemple token invalide voilà plus l'erreur voilà ah je crois que c'est error.message ah oui parce que je crois que c'est error.message si je regarde si je regarde comment est-ce qu'ils catchent les erreurs chez eux decoded foo je regarde comment ils gèrent les messages non on ne voit pas bon bah écoutez dans ces cas-là on va juste lui passer R tout court ok handle token ok if error et puis je vais lui dire sinon voilà else res point send decoded alors ce serait bien qu'on passe aussi un qu'est-ce qu'on voudrait en faire de ce token ce token une fois qu'on l'a on voudrait surtout pouvoir passer à la fonction d'après du coup peut-être que j'ai pas encore besoin de mettre un un res point send là-dedans pour l'instant je mets rien voilà et puis donc const decoded est égal à jwt verify machin alors est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un const decoded là-dedans maintenant je pense pas j'ai pas besoin de on n'a plus besoin de ça puisque ouais ok console.log token console.log decoded if error ok on va le dire donc s'il n'y a pas d'erreur voilà bon else on refactorera tout ça on va lui dire console.log le token a l'air bon et puis on voilà on mettra decoded ici et puis on fera un res.send decoded c'est quoi le get ah oui res.send decoded euh euh ok ok attendez hop on va effacer ça alors ça reste status 403 ok donc à partir du moment où on fait une réponse comme ça voilà ça veut dire que la fonction va arrêter de de s'exécuter autrement dit ce get sauté là il aura il aura terminé ok il ferait status 403 send message.tokeninvalid ok peut-être qu'on pourrait aussi mettre un redirect ok en tout cas qu'est-ce qui se passe res.send écoutez je vais mettre euh à la place de send decoded je vais juste mettre un message ici qui sera euh message ok voici tous les plats ok voyons voir comment ça se passe maintenant je vais renvoyer ma requête ici et donc dans ma requête j'ai juste un get euh send request localhost 3000 api sauté déjà on va voir qu'est-ce qui se passe si je lui envoie une requête sans lui accrocher d'autorisation dessus si je lui envoie pas de token donc déjà je vais faire ça voilà internal server error alors qu'est-ce qu'il me dit cannot read properties of undefined reading split donc autrement dit je lui ai fait un split là-haut il lui ai fait un split là sur le header et il dit je peux pas faire un split sur le header puisque le header n'existe pas puisque header effectivement c'est direct ou un header autorisation et donc il dit qu'effectivement il n'a rien trouvé donc voilà on pourrait lui dire il faudrait préparer un cas d'erreur ben on pourrait lui dire si le header on pourrait lui dire si attendez vous savez quoi je vais faire un console.log de ce header là déjà comme ça et puis on va recommencer on va renvoyer notre requête alors où est-ce qu'elle est ? elle est ici je vais la mettre à droite je vais mettre sendRequest hop on a encore le 500 qu'est-ce qui nous a affiché dans le header ? voilà le header c'est undefined donc on va gérer un cas où le header est undefined alors on va lui dire ben if header est égal à nul alors égal égal nul ça veut dire ça parle ça veut aussi dire undefined regarde parce qu'il y a les inégalités loose donc si je lui dis regardez par exemple je fais const a est égal à nul donc si je regarde a on a nul est-ce que je lui dis a est égal est égal à est égal 3 égaux à undefined non mais par contre si je mets 2 égaux là ça passe à true donc c'est bien les 2 égaux ça permet de vérifier que quelque chose est nul ou undefined si je mets nul aussi voilà ça marche aussi donc on va faire ça on va lui dire s'il est égal 2 égaux à nul voilà et bien là on va lui dire tout de suite et bien on pourrait prendre ça voilà hop on va le mettre là ce reste point statut voilà et du coup ce token alors ce if token ouais du coup on n'a plus besoin de ça if token if header est égal est égal à nul on pourrait dire ou bien bon essayons ça on lui renvoie une requête hop non il a toujours un problème header undefined alors là par contre ah non non alors là c'est bon là on a bien le 403 forbidden là on a un 403 forbidden qui nous a été renvoyé donc le message a été bien géré ok donc en fait c'est juste le console.log qui nous embête mais sinon on est bien et là ça veut dire que normalement vous voyez que là même si je log le token on ne verra jamais le token parce que dès qu'on envoie un res point send la fonction s'arrête donc on va réessayer quand même je vais relancer le le notmon on envoie la requête voilà ah alors non type erreur voilà cannot read properties of undefined alors if heureusement j'ai un res status split console.log token d'accord il a quand même cherché à exécuter la ligne 7 alors qu'on lui a fait un res point statut ça m'étonne bon écoutez dans ce cas là je vais quand même mettre un return là devant comme ça je vais être sûr que voilà comme il y a un return la fonction va vraiment s'arrêter d'être exécutée on recommence on renvoie une requête lui c'est là send request hop là on a bien un 403 et vous voyez que la fonction voilà il n'y a pas eu de quoi que ce soit puisqu'avec le return il ne s'est rien passé il n'y a pas eu de console.log qui a été exécuté puisqu'on a eu un return ok très bien et on a bien eu un 403 qui dit message invalide parfait alors peut-être qu'on pourrait dire token required peut-être ok ensuite le header ok maintenant on va dire qu'il y a bien un header mais on va dire qu'il n'est peut-être pas bon donc alors allons-y on va lui dire maintenant authorization et puis qu'est-ce qu'on va lui dire allez on va lui dire qu'il y aura juste des erreurs tout court avec rien d'autre est-ce que ça marche hop non ça marche toujours pas alors on a token undefined ok erreur cannot set headers after they are sent to the client ok alors qu'est-ce qu'on va voir dans la réponse dans la réponse on a token invalide json webtoken error jwt must be provided ok bon écoutez on va mettre un bon token déjà dessus et puis on va voir on va voir ce qui se passe quand on met un bon token déjà alors on avait un token par ici autant que je me souvienne alors on avait eu on avait fait un sign up par ici un login est-ce qu'il n'y avait pas un login dans le request headers authorization ah on a un erreur nul c'est bizarre et alors dans les sautés qu'est-ce qu'on avait voilà tiens on va prendre lui alors on va prendre ce token et on va le mettre là alors on va voir si cette requête elle passe send request et il me dit 200 ok ok message ok voici tous les plats donc là on est bon ça c'est très bien par contre j'aurais bien aimé pouvoir gérer le cas où on nous envoie un bearer qui est nul par exemple ce qui est le cas là j'aimerais bien pouvoir gérer ce cas d'erreur on va faire un send request il me dit 403 forbidden token invalide ok donc ça ça a été plutôt bien géré par contre je ne suis pas content que là vous voyez que j'ai un problème dans ma token null erreur là c'est mon serveur qui fait un petit peu des siennes j'aimerais bien vérifier ça alors oui attendez j'utilise du res là et puis du res là peut-être que ce res.sen on devrait plutôt le mettre à l'intérieur de handle token je vais le mettre plutôt là donc le handle token on va lui dire donc il reçoit donc s'il y a une erreur il nous fait le token invalide avec le nom de l'erreur sinon il nous dit le token a l'air bon et nous dit res.send message ok voici tous les plats là aussi oui tout à l'heure on avait un cas le token de point nul il faudrait qu'on gère un cas aussi où on a un token nul écoutez on va faire ça on va lui dire if token est égal à nul alors je mets deux égaux seulement pareil je vais mettre return res.status.403 message voilà je vais lui dire token cannot be nul très bien et ensuite je vais lui faire dot.verify ok et une fois que c'est vérifié tu gères le token donc si on a une erreur tu me dis le token est invalide et sinon tu m'envoies juste un message qui dit ok voici tous les plats alors on va refaire la requête ici donc là je vais faire une requête avec un token qui est nul token invalide machin malformed voilà vous voyez que là je n'ai plus aucune erreur sur le serveur ensuite là je vais lui envoyer un mauvais token comme ça on lui envoie qu'est-ce que il dit 403 forbidden token invalide JWT malformed ok et ensuite si on lui passe un bon token on a vu tout à l'heure que ça marchait maintenant ce que je voudrais faire c'est qu'est-ce qui se passe quand on est en cas de mauvais si on est en cas de mauvais token ce serait bien qu'on soit redirigé vers la page de login ah et aussi autre chose que j'aimerais vérifier c'est qu'est-ce qui se passe si on envoie un token qui est expiré alors ça je n'ai pas encore réussi alors est-ce que cette erreur gérera ce cas là c'est une bonne question je vais essayer de fabriquer un JSON ici alors un web token alors où est-ce qu'il est voilà rec.body email create token on va créer un token et alors expires in au lieu de mettre 24 heures je vais lui mettre il va expirer dans 10 secondes alors on va chercher ici expires on est dans le readme et on va chercher expires in et on peut dire otherwise milliseconds unit ok donc là par exemple si on lui met juste 120 ça fera 120 millisecondes donc allez je vais lui dire 1000 millisecondes donc je vais juste dire ms et puis maintenant donc je vais recréer un je vais recréer un post http de point localhost 3000 slash api slash il me semble qu'on était sur du sign up je crois c'était api host sign up api slash host slash sign up et donc il fallait qu'on lui passe autant que je me souviens autant que je me souviens c'était email de point test à t'exemple point com et password ce sera password je vais envoyer cette requête là ah oui il faut que je les sépare avec 3 dièses comme ça je crois ouais voilà je vais envoyer cette requête là header name must be a valid http token alors effectivement il faut que je lui passe ça entre guillemets je pense voilà on refait un send request ah oui alors lui dit que c'est un header name donc lui il pense que c'est un header non c'est pas un header il faut que je saute une ligne pour qu'il comprenne que ça en fait c'est le body c'est pas un header voilà très bien message user pas enregistré data and salt arguments required alors apparemment user data and salt arguments required donc email et password il est pas content bon écoutez je réfléchis pas ça marchait bien sur le site web on va le faire avec le site web on va aller donc sur sign up on va nous refaire un benoît.com on va nous refaire un benoît.com et mon password ce sera couette on fait un sign up on regarde le sign up voilà utilisateur enregistré et dans le login si je regarde donc c'est quoi le token c'est celui là alors je vais copier je vais copier ce token là alors qu'est-ce qui se passe au passage là non il me dit ok voici tous les plats donc lui il est bien passé mais alors qu'est-ce qui se passe si je relance cette requête je serais curieux je vais essayer je vais essayer de me loguer et puis maintenant je vais essayer de me login avec le même le nom d'utilisateur là c'était quoi c'était benoît.mregen 1,2,3,4,5,6 et poète mais sauf que maintenant on a un token expiré alors qu'est-ce qui va se passer ok il me dit ok est-ce qu'il me renvoie est-ce qu'il me renvoie un token ah d'accord il me renvoie à nouveau un token est-ce que c'est le même qu'avant lui c'est dbeg alors que lui avant c'était gmm4 donc c'est un nouveau token ok très bien alors moi ce que je voudrais maintenant c'est vérifier si un de ces deux tokens qui est encore valable donc je vais récupérer ce token là voilà et puis on va aller à l'intérieur là ici et puis on va lui faire je crois que c'était jot.verify alors le premier argument donc c'était ce token là le deuxième c'est notre notre mot de passe voilà et puis on va lui passer le troisième argument ce sera une fonction qui prend error des codes et puis on va lui dire ah merde on va lui dire if error console.error error avec le nom de l'erreur voilà sinon bah console.log decoded point decode évidemment ça ne marche pas qu'est-ce que j'ai fait expected else alors oui parce que j'ai oublié les accolades là et là attendez je crois que c'est comme ça ouais voilà je l'ai retapé là ici ouais c'est plus c'est plus clair comme ça donc j'ai coupé ça je vais le coller ici voilà et qu'est-ce que ça donne ah putain pardon voilà comme ça voilà et donc là il me dit JWT malformed mais il ne m'affiche pas le error bon en fait vous savez quoi je ne vais pas me prendre la tête le troisième argument la fonction de callback qui est censée vérifier la validité du json webtoken donc en fait on a vu que c'était où est-ce qu'elle est là c'était un callback voilà donc c'était ici je vais la fabriquer moi-même ici je vais l'appeler function check token et puis donc on a dit que on est obligé de lui passer le premier argument une erreur et puis l'autre ce sera le decoded donc on va l'appeler decoded et puis au lieu de me prendre la tête je vais juste lui dire console.log tu vas me loguer un objet qui contiendra erreur et decoded voilà donc la fonction check token elle va juste nous loguer l'erreur et le decoded maintenant on va réessayer donc on va faire jwt.verify et puis je vais essayer de lui faire vérifier alors un truc on sait que ça ne marchera pas le poète poète et puis on lui dira donc le callback ce sera check token qu'est-ce qu'il me dit comme ça et donc on voit que le decoded il est undefined et que j'ai bien une erreur ici qui est rentrée donc dans le dans le c'est une erreur parfait donc là on pourrait lui dire json verify rdcoded handle token et donc dans le handle token on lui dit si il y a une erreur et bien tu me renvoies le 403 message invalide alors maintenant ce que je voudrais voir c'est qu'est-ce qui se passe donc si on avait on avait dit qu'on prenait ce on avait dit qu'on allait prendre ce ce token et on sait que ce token il n'est pas bon puisqu'il avait une validité que de une seconde donc on va l'appeler const expired token est égal à ça voilà const alors le password je ne me souviens plus comment on l'avait appelé my password est égal à comment on avait dit qui s'appelait où est-ce qu'il est il est dans le point env et c'est lui on copie on colle voilà maintenant on va lui faire jwt.verify et puis on va lui dire vérifie le expired token tu le vérifies avec my password et tu utilises la fonction de callback check token voilà et là qu'est-ce qu'il nous dit alors on voit bien qu'on rentre bien dans le error génial et il nous dit jwt.expired et il nous met bien le expired at ici donc parfait donc il arrive bien à gérer les cas d'erreur et donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de lui fabriquer un cas en plus puisque si on regarde dans le sauté ici on a bien if error donc à partir du moment où on a un error on a bien vu que donc ce error il va intercepter les mauvais tokens mais aussi les tokens expirés bon bah génial dans ces cas là le token a l'air bon et res.sen voici tous les plats bon alors désolé de vous avoir pris un peu trop la tête là dessus mais je voulais quand même vérifier c'est quand même très important au niveau de l'authentification de vérifier qu'on n'aura pas trop d'erreurs bien maintenant dans la fonction d'après on va essayer de récupérer tous les plats à toutes